Je vais vous donner un tikkun, une réparation, faite par le psaume. Je vais aller au psaume. Je vais choisir d'abord le premier. Vous allez prendre le psaume 1. Je vais prendre le psaume 1, moi aussi. C'est un psaume connu, très connu. Nous avons déjà fait des cours dessus. Psaume 1. Le roi David nous dit comme ça. Heureux l'homme. Qui ne suit pas les conseils des méchants. Vous savez qui sont les conseils des méchants. Qui sont les méchants. C'est les yeux. Dans les yeux il y a une méchanceté. C'est la clipa de l'Enaïm. Il y a une écorce, il y a une force, une impureté. Qui est dans les yeux. Et cette impureté conseille aux yeux d'être méchants. Et de regarder des choses qui sont interdites. Et le roi David dit. Le roi David dit. Qui ne suit pas le conseil des méchants. Dans le chemin des fauteurs. Il ne se tient pas d'oubou. Dans le siège des moqueurs. Il ne siège pas. Qui est dans le livre de la Torah. De l'éternel. Son désir. Et il étudie nuit et jour. C'est un mot familier non ? L'éternel. Il sera. Comparé. Que est. Comme un âme. Château. Planté. Al palgemaïm. Sur les torrents d'eau. Analogie des termes avec. Le psaume. 119. Verset 136. Palgemaïm. Les torrents de l'âme ont versé mes yeux. Parce qu'ils n'ont pas observé ta Torah. Ils n'ont pas. Et là le roi David dit. J'ai suivi le conseil des méchants. J'ai regardé la femme qui ne m'appartient pas. Maintenant. Je ne veux plus de ça. Je veux. Regarder le livre de la Torah. Les lettres de la Torah. Par mon âme qui se trouve dans mes yeux. La lumière. Je veux regarder ce qui a marqué les statuts, les lois, les commandements de ta Torah. Je vais étudier nuit tes jours. Je serai comme un âme planté sur les courants d'eau. Pour réparer les torrents de l'âme. Qu'ont vu mes yeux. Alors. Le fruit de la délivrance. Il le donnera en son temps. Mais. Le fruit de la Torah. Le fruit de la Torah. Le fruit de la Torah. Et ces feuilles ne flétrilleront pas. Ils ne flétrissent pas. Mais. Tout ce qu'il fera. Il réussira. Ce n'est pas comme ça les méchants. Ils sont comme le son. Comme le chôme. Que le vent fait envoler. Fait pour chasser. Waouh. Parce que les yeux des fois. Ils sont comme le chôme. Ils s'envolent de partout. Ils regardent de partout. C'est pourquoi. Les méchants ne tiendront pas. Ne pourront pas résister à l'avènement messagique. Quand il y aura le grand jugement. Et. Les fauteurs. Ne pourront pas assister. Avec l'assemblée des justes. Les justes qui ont fait très attention à leurs yeux. Qui odé à Hachem. Derer tzadikim. Car l'éternel. Protège la voie des justes. Mais la voie. Des méchants. Conduit à la ruine. Là le roi David. Il a parlé de cela. Maintenant écoutez bien. Ce psaume est réparateur des yeux. Pourquoi ? Car. Je vous enverrai avec l'aide de Hachem. Le graphisme. Des sceaux de lettres. Qui vont se trouver dans ce psaume. Il y a cinq. J'ai lu ici cinq. Il y a en fait six versets. Oui. Mais nous allons nous contenter de cinq versets. Car le mot enaïm. C'est-à-dire les yeux. Forment cinq lettres. Cinq sur cinq. Enaïm. Cinq lettres. Et dans chaque verset de ce psaume. Nous allons extraire une lettre. Donc. Les cinq. Versets. Cinq lettres. Qui forment le mot. A'énaïm. Les yeux. Dans le mot. Amad. Donc il y a le mot. Amad. Le Amad. C'est-à-dire. Heureux l'homme. Qui n'a pas suivi les conseils des méchants. Et. Il ne s'est pas tenu debout dans. Le chemin des fauteurs. Ça veut dire. Il n'a pas récidivé à chaque fois. Regardé avec ses yeux. Le Amad. Il n'a pas tenu. Il n'a pas conservé. Ce péché grave. Le Aïd. Amad. Aïd. Après. Nous passons. Au deuxième verset. Ouftorato Yége. Et. Au contraire. Dans sa Torah. Il étudie la Torah de Hachem. Il pense. Il réfléchit. Il regarde. Yége. Youd. Verset 3. Acher Piriou. Il t'aime. Garde. Grâce à ça. Il se trouvera. Comme un arbre. Planté dans les courants d'eau. Au lieu des courants de larmes. Acher Piriou. Il t'aime. Bériton. On s'entend. Il donnera ses fruits. C'est la venue du Mashiach. Il t'aime. Noun. A la fin. Vous trouvez la lettre Noun. Après le verset 4. L'okhena Rechaim. Qui. Il commence. Acher Piriou. Les Rechaim. Eux comme son leçon. Comme le chôme. Qui. Qui peut être. Envolé. Survolé. De tous les sens. Qui. Il y a la lettre. Youd. Après. Vous trouverez. Aken. Ce sont les fauteurs. Parce que ces fauteurs. Ils font avec les yeux. C'est le même. La lettre même. J'ai obtenu. Aïm. Youd. Noun. Youd. Même. Re-naïm. Les yeux. Ce que ça. Il faut le dire. Le son de l'être. Pour trouver Re-naïm. Il est. Le chiffre 42. 42. Pourquoi il sort 42. C'est très important. En fait 42. C'est un des noms. De l'éternel. Pour l'instant. On va se suffire. De regarder. Le psaume 1. Du verset 1. Jusqu'au verset 5. Mais c'est bien. De le lire. Entier. Verset 6. Aussi. Et. Vous trouverez. Le mot. Qui va apparaître. Par des sauts. De 42. Lettres. Le mot. L'organe. Les organes. Re-naïm. Le monde. Les yeux. Or.